Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et voici donc la suite de Bujura Souls, épisode 176, attendez, je vérifie juste, non 177, épisode 177 et nous allons attaquer donc ce nouveau, cette nouvelle histoire, ce nouveau roman en fait. Spiritize Forever from you, donc un roman qui est beaucoup trop caricatural, mais bon, il peut être drôle, il peut être drôle, donc on va voir, après voilà, le truc qui me fait bugger avec ce personnage, c'est qu'il parle français, enfin évidemment en traduction française, il parle français, puis d'un seul coup ça passe en anglais, et voilà, c'est cette, le passage de français en anglais se fait assez brutalement et ça me fait souvent bugger. Donc, on est parti. Attendez, on va juste lire le premier petit texte juste avant. Alors, j'espère que ça va aller aussi parce que j'ai l'impression que la calicule est en train d'arriver. Et le jeu a bugué. Ça y est. Attendez, je voulais juste lire le petit texte juste avant. Cette histoire a lieu au cours des 17 mois qu'Ichigo a passé sans ses pouvoirs. D'accord, donc on est pendant la période, donc après la bataille d'Aizen, contre Aizen. La vie s'écroule paisiblement, mais dans l'ombre, de sombres événements se préparent. D'accord, donc ok, donc ça place déjà dans la chronologie, c'est pendant que Ichigo a utilisé son Getsugatensho ultime. Et après, le résultat, enfin, c'est entre l'arc Nozomi et l'arc, qui n'est pas vraiment officiel si vous suivez le manga papier, mais l'arc Nozomi et l'arc Exclusion. On est entre ces deux arcs-là. Et bien voyons. Sous-titrage ST' 501 Ah bah ok, d'accord, bon bah ça reprend le texte. Cette histoire a lieu au cours des 17 mois qui s'écoule entre le jour où Ichigo Kurosaki perdit ses pouvoirs de Shinigami et celui où il les retrouva. Aujourd'hui à Karakura. La vie s'écoule paisiblement, mais dans l'ombre, de sombres événements se préparent. Absolument, une crête, c'est une coiffure d'hommes qui en jette, une source de fierté, c'est la classe quoi. Tellement pas. Portée par quelqu'un de classe, c'est classe, toi tu ferais mieux de t'en tenir à des choses réalistes qui ne dépassent pas l'enversure d'un Keigo Asano. Oh le Kuba, demain son fidèle ami sera forcé de se faire une crête, et lui, il, il. Que pour faire une bonne fête, il faille un bon jeu, je comprends. Qu'on ait un gage quand on perd, je comprends. Aussi, c'est quoi cette histoire ? Ok, alors par contre il y a une grosse latence dans le jeu. Pourtant je suis bien branché, je ne sais pas pourquoi il y a une grosse latence dans le jeu. Ah du coup, désolé mademoiselle. D'accord, donc c'est une femme ce personnage, je l'ai vu, je l'ai vu à, donc évidemment dans les, dans les miniatures du, 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 du jeu quoi. D'accord, donc c'est une femme et elle s'appelle Roka. Oh, je ne rêve pas, c'est le même genre que les monstres après lesquels le mec à la fois cavale tout le temps. Kego, cette fille, oui j'ai vu. Elle est jolie, elle est jolie mais il vaut mieux ne pas lui sauter dessus sans réfléchir. Attends, tu me prends pour qui ? Je suis connu pour ma maîtrise, mon sang-froid, je suis cool man. Ouais, elle s'est volatilisée, non mais t'as vu, t'as vu, t'as vu, elle s'est volatilisée. C'est bien ça, elle n'était pas humaine. Non mais t'as pas l'impression d'être trop calme là, attends, c'est moi qui réagis bizarrement, je rêve. Et as-tu vu comme moi, elle a disparu. Je l'ai vu, je vais en faire des cauchemars. Quoi, tout le monde l'a vu ? Bon, Kego, hein, toujours dans l'excès, beaucoup trop expressif comme personnage. Mais c'est ce qui fait le personnage. Donc, ouais. Ouais. Ok, suivante. Attendez, je veux juste voir. Ouais, donc ok, donc déjà, il y a au minimum 5 tableaux. On va essayer de faire les 5 premiers, là, au cours de cet épisode, même si c'est, à mon avis, je doute. Parce qu'on est déjà à 7 minutes, là. Ah, il y a des vestiges d'une pression spirituelle louche, mais on ne voit pas la queue de son propriétaire. Ce serait-ce parce que ce propriétaire a pris peur en sentant l'énergie de Zenosuke. Ah, c'est le mec à l'afro. Vaut rien, tu es le voleur de sabre de l'autre fois. Et puis, attends, comment ça, le mec à l'afro ? J'ai annoncé mon nom, on ne peut plus clairement, je te signale. Le fait que le mec à l'afro soit venu, ça semble confirmer que cette fille n'est pas humaine. En tout cas, donc, c'est une arancard de laquelle on n'a jamais entendu parler, quoi. Elle n'est pas... Enfin, à ce qui paraît, enfin, à ce qui semble, c'est ni une espada. C'est pas un numéro, quoi. Je sais pas. Depuis plus d'un an, les témoignages se multiplient, évoquant une mystérieuse femme portant un masque de squelette sur la moitié du visage. Apparaissant même à ceux qui n'avaient pas de sensibilité particulière aux esprits. Elle cause bien des chocs parmi ceux qui ne croient pas aux fantômes. Ah, d'accord, ça veut dire que même les gens qui n'ont pas une présence spirituelle, enfin, voilà, qui ne voient pas les houlous habituellement, la voient. Et ces bruits finirent par arriver aux oreilles d'un certain producteur, star d'une émission intéressante, s'intéressant au phénomène, paranormal. Évidemment, Don Kanonji, il arrive, il est de retour. Don Kanonji, médium charismatique extraordinaire, armé d'un rire et d'une pause reconnaissable entre mille. Il débarque à Karakura, sa ville d'adoption. Ah oui, c'est vrai, cette pause-là, cette pause avec les bras croisés. Bon, on le voit beaucoup, enfin, on le voit un peu au début de la série, en fait, on le voit après très très peu que Don Kanonji dans la série, en vrai. Il y a surtout l'épisode de l'hôpital, évidemment, voilà. C'est... C'est Zaraki, ça ? 250 ans plus tôt dans la Soul Society, quelque part dans le vrai Kongaï. Les menaces grandes D, les menaces grandes D, ils sont là. Ouais, on dirait qu'on va s'amuser. Non, on... Non, c'est pas Zaraki. C'est pas Zaraki, c'est un autre Shinigami, mais il lui ressemble. Le plus puissant des Shinigami est avec nous. On y va, capitaine... Kourou Yashiki. Ah, c'était l'ancien capitaine de la 11e division, ça, je crois. Les menaces grandes D, dansons un peu. Non, non, pas toi. Celui qui est derrière, montre-toi. Parce qu'il y en a encore un derrière toi, hein. Un Vastolordès, peut-être. Mais tu es une vraie Kokevi, toi, le Gylian d'avant, au moins, avait une certaine hostilité. C'était un minimum drôle. Quelle plaisanterie, j'en ai assez. Tiens, pour une fois, je vais faire le capitaine et diriger les opérations. Ça me changera. Donc, avant d'être une Arancard, c'était une Vastolordès, la fameuse Rocale. Ah, mais capitaine... Bon, on va l'appeler Zaraki aussi, même si on sait que ce n'est pas le même Zaraki. Zaraki, vous êtes égoïste. On pensait avoir une chance de se battre pour une fois, mais au final, c'est vous qui avez pris le meilleur. Bon, bon, je suis désolé. Je n'avais pas l'intention de vous embêter dans vos combats, mais ce sont les Holos. Ils sont venus vers moi en masse, alors... Notez que le dernier s'est enfui. Dis donc, je ne suis... Oh, je ne suis, tiens. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu crois que tu serais de taille à affronter un Vastolordès ? D'accord, il a déjà son chara-design de capitaine. Allons bon, tu présentes les choses d'une façon. Déjà, nous sommes loin de bien connaître les Vastolordès. Ensuite, selon les caractéristiques de nos pouvoirs respectifs, on pourrait très bien vaincre un Vastolordès. Mais perdre face à un Gylian, combattre les Holos, c'est comme ça. Oui, tu as raison, c'est une question idiote. Excusez-moi, capitaine Zaraki. La rumeur dit que la Division 0 vous a proposé de rejoindre ses rangs. Est-ce vrai ? Ils m'ont contacté, c'est vrai, mais ce n'est pas aller plus loin. J'ai dit non. Surtout que ce n'était pas un ordre formel venu du Central 46, ce genre de choses. Il faut refuser sans perdre de temps. Et à la base, ceux qui rejoignent la Division 0, ce sont ceux qui ont apporté à la Social Society des choses d'une importance capitale. Pas vrai, je n'ai jamais fait ça, moi. À ça, il y a peut-être quelque chose, mais tu ne t'en rends pas compte. Ou alors, tu as été invité en ta qualité de grand pacificateur, tout simplement. Ah, tu crois, mais de toute façon, garde du roi spirituel, c'est un boulot pour moi, tu penses ? Attendre cloîtrer dans une autre dimension qu'un ennemi daigne arriver, moi, ça me rendrait fou. Et puis, depuis que j'ai hérité du nom de Kenpachi, je dois rester ici et attendre, moi. Attendre qu'arrive un Shinigami qui me surpassera. Et ouais, c'est parce que oui, à chaque fois, le capitaine de la 11e Division porte le nom de Kenpachi, qui est en fait le nom, c'est plus un grade qu'un nom, pour désigner le Shinigami le plus fort de la génération en cours. Euh, Soya, je ne connais pas. Excusez-moi, avez-vous un instant ? Eh bien, que fait un garçon de la noblesse dans un endroit pareil ? Si c'est à propos du sake, on peut partager, pas de problème. Kenpachi. Et j'ai entendu dire que si on parvient à vous tuer devant plus de 200 témoins, on obtient le titre de Kenpachi et la position de capitaine. Tout juste. Dans ce cas, afin de ne pas avoir à vous déranger une autre fois, je souhaiterais vous affronter dans un combat à mort, ici et maintenant. Je suis sûr qu'il y a 200 personnes autour. Si le fait d'avoir bu de l'alcool vous dérange, je suis prêt à attendre que ces effets se soient dissipés. Non, inutile au contraire, ça fouette le sang et ça rend les choses plus simples. Désolé, Sean Sui, te voilà toi aussi, mais mis à contribution en tant que témoin. Tu es sûr de vouloir te battre, je ne sais pas qui tu es, mais je t'informe qu'il y a d'autres moyens de devenir capitaine. Je n'ai pas l'intention de me lancer dans des bavardages, capitaine Sean Sui. Tiens, il connait mon nom. Toi aussi, sois prudent, il n'a l'air ni d'un candidat au suicide, ni d'un orgueilleux sort rien dans la tête. C'est vrai, ça s'annonce amusant. C'est vrai, ça s'annonce amusant. Nous sommes donc d'accord sur les conditions de ce combat à mort. Dis plutôt combat jusqu'au bout. Je ne sais pas quel genre de type tu es, je ne sais pas si tu es fort ou si tu es faible. Si nous jouons notre vie, alors dévoilons tout ce que nous sommes, allons jusqu'au bout. Je déteste les bavardages, mais je corrige donc. Êtes-vous prêts à commencer ce combat qui nous mènera jusqu'au bout ? Autant dire que pour moi, il a déjà commencé. Tant mieux. Ainsi, votre vie ne sera pas gâchée. A cet instant, le corps de Kenpachi fut soudain tranché. Dès l'instant où le Central 46 confirma le décès du 7ème Kenpachi, le Shinigami qui s'était avéré plus fort que lui héritait du titre. Il y a eu combien de capitaine de la 11ème, sérieusement ? Je crois qu'il le dit, Zaraki, le combien de 1ème il est lors de sa première rencontre avec Ichigo, mais je n'ai pas retenu le numéro. Il m'a semblé voir ça y est la Poro sur la miniature précédente. Quelque part dans le Wekomundo. Oui, c'est bien ça. Quelle chance, qu'est-ce que ce soit-t-il ? Sans vouloir m'approprier la formule de Yami. J'aurais voulu voir ça de mes yeux, mais tant pis, j'attendrai une bonne occasion. J'avais pour projet de disséquer ce Shinigami du nom de Kenpachi, le 6ème Kenpachi, qui aurait cru que les choses tourneraient ainsi. En repassant les images des insectes d'enregistrement, je pourrais sans doute analyser ce qui s'est passé pendant ce combat. Quant à toi, qui ne sert à rien, j'avais prévu de t'anéantir, puis de réutiliser tes particules spirituelles, mais ayant vu ceci, j'ai de nombreux projets d'expérience entendus. Ah, je n'ai pas vu qui a dit entendu, pardon. Sois conscient de l'honneur qui t'est fait. Tu peux continuer à être mon cobaye. Ah, c'est Roka, d'accord. Je vous remercie, maître, ça y est, là, pour vous. Oula, d'accord, ok. Ok, c'était une... Ah, là, 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 c'était une... Comment ça s'appelle, là ? Oh, les Arancars qui accompagnent les Espadas. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Il est mignonne, quoi. C'est les... Le temps passa jusqu'au présent. Le titre de Kenpachi était passé de Kenpachi King Anjo, dixième de la lignée, à Zaraki Kenpachi. D'accord, donc, Zaraki, c'est le onzième Kenpachi. Sur l'ordre du Centrale 46, toutes les informations relatives au huitième Kenpachi avaient été détruites sans... Dans toute la Soul Society, il n'en restait rien. Cependant, son existence était restée gravée dans la mémoire de bien des Shinigami. Il demeurait l'un des plus grands criminels de l'histoire qui avait menacé l'existence même de la Soul Society. Ah ouais ! Ok, deuxième tableau. Ah, et donc, on va voir les... ces personnages-là que... que je ne connais pas. Dans la blancheur sans fin du désert du Wicom Mundo, désert en carcours, leur vie est en jeu. Parce qu'à part Neliel, on n'a jamais vraiment vu d'enfant dans le Wicom Mundo. Et encore, Neliel, elle a pris son apparence d'enfant parce qu'elle avait perdu ses pouvoirs, mais... Mais on n'a jamais vraiment vu d'enfant... d'enfant à rencard, en fait. Même si Loupi paraît très jeune. Loli et Mélodie aussi. Mais sinon, dans l'ensemble, mais elle reste... elle reste... fin d'adolescence, quoi, niveau âge, alors que des enfants, on en voit très peu dans le Wicom Mundo. À part Neliel, je n'avais pas d'autres... je n'avais pas d'autres exemples d'enfants dans le Wicom Mundo. Aujourd'hui, dans le Wicom Mundo... Ah bah tiens, quand on parle du Loupi... Ça craint, ça craint du Boulin. Je suis à bout, moi. Je suis à bout, moi. voilà donc c'est ces personnages là donc on a picaro allez on joue d'accord ok ils s'appellent tous picaro j'avais bien compris ça que c'était les picaro allez les personnages allez jouer avec moi en fait c'est presque creepy en fait de voir comme ça plein de gosses à rancard qu'on n'a jamais vu avant et ils sont presque creepy en fait on joue on joue allez on joue pourquoi tu t'en fuis à tu joues au loup super on va on va s'amuser on peut jouer aussi on sera le loup à où je veux jouer peut-être on joue où vous serez l'agneau délicieux si je vous attrape je vais vous avaler un poisson porte épique vous ne vous échapperez pas il faudra vous couper les doigts aussi d'accord ok oui évidemment par contre ça reste la règle les règles des holos avis d'accord donc c'est méga creepy parce que ça reste quand même des des holos donc ils se bouffent entre eux c'est horrible c'est horrible se faire repérer comme ça par les picaro c'est pas possible d'avoir une telle des veines c'est parce que le nous ganda n'est plus là ils peuvent sortir de la snow chest et faire ce qu'ils veulent ichigo secours ichigo donc ils sortaient bien de la snow chest c'est quoi c'est des c'est une expérience de ça y est la parole et les picaro c'est quoi on va peut-être avoir l'explication de qui ils sont parce que mais au deux cas résultats c'est super creepy quoi je m'attendais à ce que ce soit des des arrancars enfants donc qu'ils soient dans la dans la même veine un petit peu que nelly elle c'est à dire des des gamins un peu insouciants qui qui s'amusent et en fait non ils sont méga qu'ils piquent c'est à l'horreur on arrive à rien comme ça allons-y mon frère plan b exécution bien compris je me charge de gagner du temps infinit flic c'est quoi ça c'est le moment frérot courage fuyons bien compris dépêche nel nel oh non elle est prise au piège elle aussi c'était pas prévu dans le plan ça c'était rigolo dit refais le un coup je vais vous croquer je ne voulais pas en arriver là mais tant pis dans d'autres jacques à en on fait ce que tu sais quand tu veux mon pote c'est ross et ne crée tico donc ok donc c'est le cero qui 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 mélange tous les deux c'est le cero qui qui mélange tous les deux On les a eu C'était quoi ça ? C'était super, c'était génial Dis comment vous faites ? Comment vous avez fait ? Ça fait mal Allez, c'est notre tour C'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau D'accord, ok Dommage qu'il n'y ait pas d'animation Mais non, attendez Là, vous ne faites que balancer Des tonnes de cellos séparément C'est dommage, résultat Ils n'ont pas eu le temps de faire Par contre, des En même temps, je trouve que c'est méga creepy Mais des sprites Des modèles 3D Des picaros à affronter Même ceux qui sont encapuchonnés Qu'on a vu dans le plan large C'est dommage Ils auraient pu rapidement faire Un modèle 3D Comme ça, quoi Ça aurait fait un nouvel ennemi dans le jeu Tiens, ils ne sont plus là Ils ont disparu Pauvre Nel Il y a quelqu'un Ah, c'est elle, lui Je l'ai déjà vue à la snow chest Mais je ne connais pas son nom On va lui demander D'accord C'est record Elle a disparu C'était quoi, ça ? Je n'ai jamais vu un truc pareil C'était bizarre Drôlement bizarre Et en plus De la dame Il y avait la pression spirituelle De quelqu'un Qu'on connaît Le premier qui trouve Qui c'était à gagner J'ai bien cru qu'on allait y rester Formidable, je propose de donner à cette stratégie le nom de plan C S'enfoncer dans le sol assez profond Pour échapper à leur pesquissa Bravo, bien joué, mon frère Là, j'ai tellement eu la frousse Que même pour Nel, la mazo Ah oui, c'est vrai, c'est vrai Il y avait ce truc-là C'était pas drôle Mais ils sont passés où, les picaros ? Plus dans le désert On dirait Ils ont dû utiliser un garganta Pour aller dans le monde des humains Ou quelque chose comme ça Dans le monde des humains Et Ichigo et ses copains, ça ira Pas de soucis, Nel Tel que je le connais Il peut se farcir les picaros Les doigts dans le nez D'un coup d'épée Comme ça, zou C'est vrai ça Ichigo est un homme exceptionnel Ça va, je suis rassuré Ouais, sauf qu'il n'a plus ses pouvoirs Ichigo Il y a eu un Ça y est, Laporo 2 étoiles Je ne suis pas sûr de l'avoir déjà eu Je crois que c'est un nouveau personnage Ça y est, Laporo 2 étoiles Aujourd'hui à Karakura Spirit as always with you J'avais envie de faire mon entrée en parachute Moi Mais I understand Qu'après tous les événements Qui se sont succédés à Karakura Les gens soient sur les nerfs Oui, pas d'erreur Je me dois d'exorciser Cette lady au masque de squelette Dont parlent les rumeurs Et devrait pour la paix dans le monde Ça me fait bugger les mots en anglais En plein milieu des phrases en français C'est horrible Voyons, dès demain Je me mettrai en quête des renseignements Et j'en profiterai pour réactiver L'équipe des super-héros Et j'ai bien fait de ramener Ma nouvelle voiture Ma fière Jeanne d'Arc Quoi ? T'es censé être anglais Et tu sens une référence française là ? Elle va impressionner les foules Je sais pas Dans les voitures anglaises Il aurait pu Trouver un truc avec Rolls Un truc comme ça Ça c'est bizarre Je croyais que c'était par ici Pourtant Dites monsieur Vous me voyez Vous m'entendez Ok, ok Je reçois Ta voix 5 sur 5 Garçon Mais je ne suis pas Un simple monsieur Appelle-moi Duncanonji Le médium charismatique Comment le médium Atmatique Quel nom bizarre Dieu du ciel Une légère incompréhension Et mon glorieux soulname Prend Cette tournure Howful Donc dégueulasse C'est trop compliqué Alors on va dire Monsieur Duncan No No Bon mettant de côté Cette divergence De point de vue Dis-moi plutôt Qui tu es au juste Garçon Tu cherches ton papa Ta maman C'est bien ça Ne t'inquiète pas Je suis comme ton tonton D'accord Si quelque chose Te tracasse Tu peux M'en parler En toute liberté Ah vraiment ça tombe bien On cherche quelqu'un C'est une dame Qui porte un masque de squelette Sur la moitié du visage Tu dis Garçon Une lady avec un masque de squelette Serait-ce par hasard Celle que moi aussi je cherche Comment vous aussi Vous cherchez cette dame Alors on va faire la course Monsieur Celui qui l'attrape Le premier à gagner Oh tu me lances un challenge Garçon Si on gagne Vous jouez avec nous D'accord Ok ok Si tu gagnes Je trouverai une plage Dans mon Chalute C'est le L'agenda De Superstar Pour jouer avec toi Super Promis Si vous mettez Si vous mentez Vous allez en enfer Et je vous coupe les doigts Et je vous Fais avaler Mille aiguilles Wouah Putain mais le gamin Qui te sort ça Mais tu Tu flippes ta mère Tu flippes ta race Le gamin qui te sort ça Surtout qu'en plus Ils ont pris le gamin Avec les yeux à moitié ouverts Qu'il y a l'air De 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 Royale C'est De Ce personnage Je ne sais pas Il C'est un Tip Pour moi Il me fait penser Un petit peu Si vous connaissez Nabari No Ou Le roi de Nabari En français le personnage il est le personnage et c'est une figure du stoïcisme et et ce personnage là là le picaro qu'on voit là et il fait penser à lui mais en version extrêmement dark en version extrêmement glauque c'est un petit peu le c'est un petit peu l'idée nabari no ou je vous recommande si vous connaissez pas cet animé il n'est pas très long et il est très très cool le roi de nabari d'accord il est dans l'espace entre les mondes bizarre bizarre elle serait rentrée dans le comme un dos tiens qu'est ce que c'est un fil que peut-il bien y avoir à l'autre bout du fil je me souviens par là c'est de là qu'est venu mettre aizen ah oui alors par là c'est sûrement la seule society allons voir direction la seule society pendant ce temps dans le garganta les picaro tu as attiré l'attention d'un groupe fort pénible pourquoi t'es-tu montré là-bas ne me dis pas que tu voulais aider Neliel la déchue et ses acolytes non bien sûr je suis navré ce ne sont que les déchets des perdants ce qui leur arrive n'a pas la moindre importance ceci étant dit ça tombe très bien les picaro feront un leurre idéal un leurre vous dites mais oui ce sont les êtres ce sont les êtres jetables par excellence n'est ce pas des créatures qui ne servent à rien et dont le seul mérite est le nombre il devrait m'être reconnaissant de leur trouver une utilité par contre il serait très fâcheux que tu te fasses prendre par les shinigamis je ne pense pas qu'il y ait parmi eux quelqu'un capable de te détruire mais au cas où lorsque j'aurai commencé les opérations sème la confusion dans le serrétaille pendant une demi-journée puis quitte la seule society et disparaît dans le monde des humains si un holo un shinigami ou un quincy apparaît cache-toi pas l'intervention compris bien compris m ça y est là pour eux je comprends pas bien la manoeuvre de ça y est là pour eux mais avec la fameuse roca alors mais attend une seconde en plus parce que il ya un truc qui cloche là parce que on est on est à la période entre entre comment entre l'arc nozomi et l'arc escution mais ça y est la poro il est mort à ce moment là il ya enfin il a été envoyé en enfer à ce moment là il a été battu par mayo mayuri comment ça se fait fait normalement ça y est là pour où il est mort à ce moment du la timeline et un truc qui cloche il ya clairement un truc qui cloche c'est 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 pas normal confronté pour la énième fois un procès mayuri kurosuchi aimé en accusation par le centre à 40 ou alors j'ai pas compris et dans la timeline on est revenu en arrière bien c'est rien qui a eu au bout d'un moment une histoire 250 ans en arrière mais on est encore à cette période là où on n'est on est on est de retour dans le présent bah oui on est de retour dans le présent parce que ta son est lié à la parler d'ichigo donc oui c'est ça écoutez vous mayuri voyons depuis tout à l'heure vous nous vous ne cessez de regarder ailleurs que c'est irritant je ne suis pas comme vous autres rempoter même si par exemple je somnole je reste en mesure d'enregistrer ce qui se passe autour de moi enfin il faudrait supposer que vos paroles valent le coup d'être enregistré évidemment si vous voulez prétendre être les grands sages censés diriger le centre le 46 je vous serai gré de vous abstenir de me juger avec vos petites règles personnelles quelle impudence comprenez vous quelle est votre place ma place mais bien évidemment alors que je suis retenu ici pour un procès ineptes chaque seconde qui passe retarde le progrès scientifique de la société tout entière rien que d'y penser mon coeur se sert un petit côté Alan Turing quand même dans dans cet esprit dans cet esprit d'esprit mayuri parce qu'il y avait comment il y avait aussi il y avait aussi cette idée de pour ceux qui connaissent Alan Turing le père de l'informatique il a dévoué sa vie justement à la à faire progresser à ce que son travail apporte à l'humanité et il a consacré l'intégralité de sa vie à ça en fait il était acharné de travail pour ça une seconde perdue était une seconde perdue c'était voilà c'était l'esprit d'Alan Turing et il retrouve un petit peu ça dans dans mayuri au bureau de développement technique il ya beaucoup de gens qui sont comme ça aussi le procès qui a lieu aujourd'hui c'était à propos de quoi déjà des hommes de la deuxième division qui avait été utilisée comme bombe quand ichigo kurosaki et ses amis étaient venus pour la première fois au purée à la vache et la 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 ah oui je vois que la justice de la social society c'est c'est comme en france c'est extrêmement lent d'ailleurs le pro ce procès tardif ça sent la ruse ils vont menacer de faire tomber le patron pour cette affaire de dispositif explosif puis faire miroiter une remise de peine pour tenter de le contrôler moi je vois que ça a rangé bidon quoi de toute façon une peine de prison ça ne fait pas peur au directeur ainsi l'envoyer dans l'endroit sans espace il dirait qu'il serait juste de pouvoir disséquer ses côtés ses co-détenus contre une crème ça suffit tu grignotes vraiment trop depuis tout à l'heure comment mais ce n'est pas moi et bien sûr yaya tirou j'ai j'ai pas j'ai pas réagi sur le coup et pourtant je suis entendu le le spray qui sort du bas avec le petit en son c'est c'est sympa c'est très sympa le la mimique qu'ils ont fait j'ai entendu que vous aviez beaucoup de travail alors je vous aide à manger vos bonbons plus capitaine que vous agissez mais d'où sortez vous ben du bas de l'écran visiblement quoi des holos et cette espèce de troupeau ils étaient dans le monde des humains tout à l'heure je fais le réveiller kenny on ne sait toujours pas qui sont les picaros par contre on a 45 minutes on va continuer un petit peu on est au troisième tableau donc malheureusement j'aurais pas fait des cinq tableaux lors de cette session de tournage mais alors de cette heure de j'enchaîne avec une deuxième heure après un recon guide district ouest porte de la voie blanche monsieur le géant monsieur le géant vous êtes qui je vous ai jamais vu les petits écoutés vous entendez la cloche c'est l'alerte il ya des amérantes en vadrouille alors rentrez bien sagement à la maison barricade barricade à barricadez vous et jouer à cache cache vu cache cache on joue déjà monsieur le géant c'est pour ça qu'on veut aller voir derrière cette porte pour chercher ah on peut pas se cacher de l'autre côté de la porte ça ne risque pas seuls ceux qui ont un passe peuvent la traverser petit vous êtes le garde de la porte monsieur poursuivre ma mission est de la protéger des méchants holos jusqu'à la mort ça alors ça veut dire que quand vous serez mort on pourra traverser la porte oui on peut dire ça mais j'ai bien l'intention de vivre encore 2000 ans on n'en a pas encore vu le bout ça alors bon vous voulez jouer est-il te pas que c'est des ouro non je hais les voulos de l'as ah j'ai pas cette version de white ichigo avait la porte puis nous ar on l l on Par contre je viens de voir un truc dans l'image qui vient de passer, si on la revoit La semaine prochaine je vous indiquerai un détail qui vient de me sauter aux yeux Je hais les hauts lots de glace Moi qui croyais qu'on avait de la veine d'être les premiers sur les lieux On vous dit qu'il y a de l'art en quart dans le coin, en fond c'est quoi ? C'est rien qu'une bande de gamins, c'est pas notre jour de chance aujourd'hui Oh j'imagine que vous n'êtes pas venu prendre d'assaut le Rekongai Qu'est-ce que vous fichez ici ? Oh un Shinigami, un monsieur Shinigami Vous avez de la chance, je suis gentil Et c'est plus classe de vous renvoyer que de vous tuer Je ne sais pas si vous êtes venu admirer le paysage Mais rentrer chez vous fissa Non non, on ne peut pas procéder comme ça, voyons Notre mission ne se limite pas à repousser l'attaque de l'ennemi Nous devons aussi déterminer son objectif T'es drôle, qu'il s'agisse de se battre ou autre chose On n'a que ses gamins sous la main Si le capitaine voit ça, c'est pas déçu qu'il sera mais furieux Assez furieux, moi je te le dis C'est pas parce qu'il ressemble à des enfants qu'ils sont faibles D'ailleurs, le fait même qu'un arancard est une forme enfantine Montre que c'est un cas particulier Ouais c'est pas faux Note que je n'avais pas l'intention de baisser ma garde Parce que ce sont des enfants Et pendant qu'on discute tranquillement Ils ne nous attaquent pas Je me demande vraiment Ce qu'ils sont venus faire ici 50 minutes Allez on va en faire encore une Non bien sûr, l'image que je voulais vous montrer n'est pas réapparue Bon, vous verrez le détail certainement Mais à leurs pieds, les picaros Ils n'ont pas les chaussures des arancards habituelles On voit le pied de la fille qui est là Et c'est une espèce d'espadrille qu'elle a au pied Et c'est pas les fameuses chaussettes noires avec la sandale blanche Qu'ont habituellement les arancards de la snow chest C'est un détail qui m'a sauté aux yeux tout à l'heure En voyant l'image avec Don Kanonji Et justement les picaros Je ne sais pas si c'est significatif ou pas Mais voilà Dites vous êtes des shingamis C'est bien ça Tout juste Et ça t'inspire quoi ? On veut aller de l'autre côté de la muraille Vous pouvez nous y emmener Vous vous fichez de nous C'est hors de question Voyons On s'est fait gronder On n'a rien fait Et vous 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 mettez en colère Espèce de chauve malfaisant J'ai rêvé Où il y a des gamins qui vont traiter cette chauve là Nous sommes désolés Mais la zone située derrière cette muraille Est interdite aux lots et aux arancards Si vous tentez d'y entrer de force Nous on sera obligé d'être un peu sévère Et de vous punir C'est pas juste Il y a deux poids de mesure Deux poids de mesure De quoi parlez-vous ? De la dame C'est une arancard Mais elle Elle est rentrée Hein ? La dame Ben oui Les fils Les fils Ils continuent Ils vont là-dedans Derrière la muraille Les fils Oula Ça s'est passé où ça ? Je dirais Du côté du bureau de développement technique Dites les mioches La dame dont vous causez D'où est-ce qu'elle Ils ont filé Je l'avais dit Aujourd'hui C'est pas notre jour de chance D'accord Donc la fameuse roca Quand elle se déplace Elle laisse apparemment Un fil derrière elle Mince J'ai cliqué à côté Ben c'est pas grave C'est pas grave De toute façon Voilà On est à 54 minutes On terminera ce tableau-là A l'épisode suivant Et On continuera En fait l'histoire Tout simplement A l'épisode suivant Et sur ce Je vous dis Ben à la semaine prochaine Pour l'épisode 178 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada